Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, va débuter par une allocution. On prendra les questions des journalistes par la suite. M. Legault, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec nous. On termine aujourd'hui trois jours de caucus. Je pense qu'on est prêts pour la rentrée parlementaire la semaine prochaine. On a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé d'économie, pénurie de main-d'oeuvre, de santé, d'éducation, d'environnement. On va sûrement avoir le temps de se reparler de tous ces sujets-là. Mais aujourd'hui, je veux vous parler des élections fédérales. Le premier devoir d'un premier ministre du Québec, c'est de défendre la nation québécoise, défendre notre langue, défendre nos valeurs. Hier soir, ce qu'on a vu au débat des chefs, c'est une attaque contre la loi 21 sur la laïcité, et contre le projet de loi 96 sur la langue. Je veux être bien clair, là. Ces deux lois ou projets de loi sont parfaitement légitimes. D'ailleurs, la loi 21, qui est une loi modérée, qui interdit les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité, comme les policiers, a été adoptée démocratiquement à l'Assemblée nationale, puis en plus, la loi 21 est appuyée par une majorité de Québécois. Pour ce qui est du projet de loi 96, c'est une mise à jour de la grande loi 101, la charte de la langue française. Défendre le français au Québec, c'est un devoir. Prétendre que de protéger le français, c'est discriminatoire ou même raciste, c'est ridicule. C'est pas vrai qu'on va se faire donner des leçons là-dessus par personne. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse à Ottawa, le Québec est une nation libre de protéger sa langue, ses valeurs, ses pouvoirs. Ce que je demande aux Québécois depuis le début de la campagne électorale, c'est de tenir compte des intérêts de la nation québécoise. Et notre intérêt, c'est d'avoir plus d'autonomie, pas moins d'autonomie. Or, actuellement, on a trois partis qui veulent décider à notre place de nos priorités dans nos pouvoirs. Donc, ce que je dis aux Québécois, c'est, s'il vous plaît, n'aie compte de ça dans votre choix. Je veux, en terminant aussi, préciser une chose concernant les services de garde. Mon gouvernement s'est engagé à créer 37 000 places pour compléter le réseau de garderie bien avant qu'on signe une entente avec le gouvernement fédéral. Donc, je vais être bien clair, là, quoi qu'il arrive le 20 septembre, on va respecter notre engagement. Mais je m'attends à ce que le prochain gouvernement, peu importe qui il soit, qui respecte la signature du gouvernement fédéral et qui nous verse le 6 milliards sans condition. Donc, je termine en disant que je m'excuserai certainement pas de défendre notre langue, de défendre nos valeurs, de défendre nos pouvoirs. C'est même mon devoir comme premier ministre du Québec, premier ministre de la Nation québécoise, et j'ai bien l'intention d'assumer cette responsabilité. Merci. On va débuter la période de questions des journalistes, s'il vous plaît. Vous limitez à une question, une sous-question par médias. Donc, on va débuter avec Véronique Prince de Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Hier, au débat, est-ce que vous avez senti qu'Erin O'Toole a défendu le Québec? Écoutez, j'ai vu que Yves-François Blanchet, à qui est adressée la question, nous a défendus. Parce que les autres chefs, là, je vois aujourd'hui qu'ils sont en désaccord avec le préambule de la modératrice. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion, mais j'espère, j'ose espérer, que tous les chefs qui étaient là hier soir vont être d'accord avec moi qu'on ne peut pas traiter la loi 21 et le projet de loi 96 de loi discriminatoire. Ça n'a pas de bon sens. Sentez-vous que dans un débat en anglais comme ça, alors que les chefs doivent séduire le reste du Canada, ils se gardent une réserve de défendre le Québec? Écoutez, je ne veux pas commencer à jouer à l'analyste et à savoir si c'est jamais simple, un débat. Il y a des gens qui veulent intervenir en même temps. Donc, pas de commentaire à faire là-dessus. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre. Les mots sont lourds de sens. Le quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, lorsque Robert Bourassa les a prononcés, on avait l'impression qu'il allait flirter avec l'indépendance, qu'il revenait à un appel à l'indépendance. Est-ce que c'est ce que vous venez de faire, M. le Premier ministre? C'est clairement pas le cas quand on sait la suite des choses. Mais je pense que peu importe qui est le premier ministre du Québec, sa responsabilité première, c'est de défendre la nation, c'est de défendre notre langue, c'est de défendre nos valeurs. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas le premier à le faire. Hier, lorsque cette question-là a été lancée, non pas par une journaliste, mais par quelqu'un qui travaille pour une firme de sondage, est-ce que vous auriez aimé que les autres chefs de partis politiques interviennent pour défendre le Québec? Et comment vous avez trouvé le fait que lorsqu'on a voulu aborder la défense des droits des minorités francophones hors Québec, on a carrément clos le sujet en disant que ce n'était pas du débat? Bien, écoutez, d'abord, c'est toujours difficile, le format d'un débat, qui a le droit de parler quand, quels sont les sujets, est-ce que vous êtes hors sujet, ce n'est pas simple. Mais vous dites, oui, c'est vrai que ce n'est pas une journaliste, mais c'était la modératrice en chef qui était responsable aussi de coordonner le travail de tous les journalistes. Donc, ce n'est pas rien ce qui est arrivé hier. Jocelyne Richer, La Presse canadienne. Bonjour, M. Legault. On sait que traditionnellement, au Québec, vous savez, les premiers ministres habituellement restent neutres, gardent une certaine réserve dans une campagne électorale fédérale. Comment vous justifiez le fait de vous briser un peu cette tradition? Et est-ce que vous serez à l'aise, vous, l'an prochain, à la prochaine campagne électorale au Québec, que les chefs fédéraux s'invitent à la campagne? Écoutez, je l'ai expliqué, comme premier ministre du Québec, c'est mon devoir de défendre la nation, de défendre ses pouvoirs, défendre sa langue, défendre ses valeurs. Alors, actuellement, il y a trois chefs qui s'ingèrent dans des compétences du Québec, veulent contester la loi 21, refusent de nous céder les pouvoirs en matière d'immigration pour le regroupement familial, alors qu'on sait l'importance de l'intégration des immigrants, entre autres, pour apprendre le français. Donc, je pense que c'est mon devoir comme chef de la nation d'intervenir et de dire aux Québécois, tenez compte de ça. Le fait d'avoir donné un certain appui, donc, au Parti conservateur, à M. O'Toole, est-ce que ça ne vous place pas dans une position de vulnérabilité, ça ne place pas le Québec dans une position de faiblesse, si c'est M. Trudeau qui est reporté au pouvoir? Bien, si vous étiez là hier, vous avez vu que ce n'est pas exact ce que vous dites. Tout ce que j'ai dit, là, c'est que si on regarde les intérêts du Québec, si on regarde les pouvoirs du Québec, il y a trois parties qui ne respectent pas les compétences, qui ne respectent pas la loi 21, qui sont même prêts à la contester, qui ne veulent pas donner plus de pouvoir en matière d'immigration, alors que c'est primordial pour l'avenir de notre nation. C'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai qualifié les propositions des chefs. Vous avez qualifié aussi celle du Parti conservateur en disant que vous avez aimé plusieurs éléments du programme, son ouverture au Québec, et vous avez dit, M. O'Toole, que vous avez aimé négocier avec lui, ça va être plus facile qu'avec M. Trudeau. Ce que j'ai dit, là, puis si vous étiez là, la question, c'était de dire, est-ce qu'il y en a un sur tel sujet qui fait plus ou moins que l'autre? Je répondais à la question. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, M. Legault. Vous l'avez dit, la phrase qui était plus marquante hier dans le débat venait de Mme Curl, mais elle était modératrice et coordonnait l'équipe de journalistes. Donc, est-ce que selon vous, ou en tout cas de votre perception, ça vient, c'est une attaque individuelle ou ça vient du consortium ou de CBC? Comment vous avez, de qui ça venait pour vous? Je ne sais pas, mais je n'accepterai jamais qu'on commence à nous donner des leçons puis à prétendre, dans un préambule, que la loi 21 serait discriminatoire, puis d'aller demander au chef du Bloc, là, comment vous faites pour défendre une loi discriminatoire. C'est ce qu'on appelle en anglais, là, une question laudée, qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas sa place. Est-ce que vous demandez des excuses du consortium? Bien, écoutez, là, je pense que le consortium, en tout cas, je l'espère, qu'ils vont corriger le tir puis dire, c'était une erreur de poser une question comme ça. J'espère. Il y a M. Duclos, hier, qui a dit, après votre sortie, que vous avez été trompé, dupé, berné par M. O'Toole. C'est quoi votre réponse? Bien, écoutez, je pense que je suis un bon lecteur de programme. Geneviève Lajoie, Journal de Québec. Bonjour, M. Legault. Je comprends qu'il y avait un format hier et que, bon, il y en a qui… Je ne peux pas nécessairement répondre tout de suite, tout ça, mais est-ce que vous auriez quand même souhaité voir une réponse ferme des chefs des partis politiques qui étaient là hier face à cette question de la modératrice? Est-ce que vous auriez aimé avoir un message clair de leur part, dès le débat, là? Si le format l'avait permis, oui, j'aurais souhaité que les cinq chefs disent « Wow, ça n'a pas de bon sens ce que vous venez de dire, là ». De venir traiter le Québec de raciste puis de venir dire que la loi 21, qui est appuyée par une majorité de Québécois, c'est une loi discriminatoire. J'aurais aimé ça, effectivement, que le format permette aux cinq chefs de dire « Ça n'a pas de bon sens, là, retirez votre question ». Est-ce que ce qui s'est passé hier, ce n'est pas rien, c'est quand même la modératrice en chef du débat des chefs en pleine campagne électorale fédérale qui pose cette question-là, qui associe des lois québécoises, de la discrimination au racisme. Est-ce que ce qui s'est passé hier, est-ce que ça ébranle vos convictions qui sont maintenant fédéralistes? Écoutez, ce que je trouve encore plus grave, c'est qu'il y a trois partis qui veulent se mêler de compétences, qui sont clairement des compétences du gouvernement du Québec, qui n'exclut pas de contester la loi 21, qui est adoptée démocratiquement et qui est appuyée par une majorité de Québécois. Ça, ça me dérange beaucoup, là. Une modératrice, on peut à changer, mais là, les chefs qui sont là, bien, il y a un vote le 20 septembre. On va passer à Tommy Chouinard de La Presse. Oui, bonjour, M. Legault. J'aimerais revenir sur une question qui, je crois, n'a pas vraiment été répondue, qui était posée par ma collègue. Il y a des élections au Québec qui s'en viennent dans un an. Est-ce que vous vous accepteriez que le premier ministre du Canada, quel qu'il soit, se prononce, invite les Québécois à réfléchir à certaines options, à montrer une préférence lors de cette campagne électorale? Je vais vous donner un exemple. Disons, là, avec ce qui s'est passé au début de la pandémie, je dirais, ça devrait être le gouvernement du Québec qui contrôle les frontières avec les autres pays. Je m'attendrais à ce que le premier ministre du Canada disait « Oh, c'est un champ de compétences du gouvernement fédéral ». J'accepterais ça. Donc, je comprends que le premier ministre du Canada, quel qu'il soit, le sait qu'il va pouvoir intervenir dans la campagne électorale. La Québécoise est attaquée dans ses compétences, dans ce qui est le plus important, la langue française, dans ses valeurs votées, démocratiquement, appuyées par une majorité de Québécois. Je pense que le moins qu'on doit s'attendre d'un premier ministre du Québec, c'est de dire un instant, là, c'est inacceptable. Faites-vous autant référence, là, au débat ou au fait de se prononcer, disons, sur l'issue, sur le choix des Québécois? Bien, ce que je dis, là, c'est qu'il y a trois parties, actuellement, qui ne veulent pas nous donner plus de pouvoir en immigration, qui n'excluent pas de contester la loi 21, qui s'amusent à s'ingérer en santé alors que c'est déjà assez compliqué comme ça à gérer. Bien, je pense qu'il y a un devoir, là, de dire « Écoutez, là, vous ne respectez même pas la Constitution canadienne ». Une dernière chose. J'imagine que vous avez pris connaissance de la réaction, merci, de la réaction de Justin Trudeau et d'Aaron O'Toole à la suite du débat d'hier. J'aimerais savoir, êtes-vous satisfait, dans un cas comme dans l'autre, de la réaction qui a été? Je n'ai pas, effectivement, le détail. J'espère que les quatre chefs, à part M. Blanchet qui, lui, a réagi, ont dit que c'est inacceptable puis que la modératrice devait s'excuser, puis le consortium devait s'excuser, que ça n'a pas de bon sens de traiter le Québec de racisme, que ça n'a pas de bon sens de dire que la loi 21 puis le projet de loi 96 sont discriminatoires. J'espère que tous les chefs fédéraux ont dit ou vont dire ça. On va passer aux questions en anglais, questions en anglais, and we'll stick to one question and one follow-up. Cathy Seney, CBC. Mr. Legault, you know already that the rest of Canada is basically criticized a lot, Bill 21. And you know that there are fears with Bill 96. So were you surprised last night? I was very surprised that somebody who's supposed to be the referee decided to be part of certain teams saying that those laws are discriminatoires. You say that? Discriminatory. She's the referee. Come on. So today you say we're under attack. That was an attack. That was an attack for sure. Against Quebec, against our responsibilities. I am responsible to protect French, to protect our values. And somebody is saying that I should not do that. It's unacceptable. And today, are you on the defensive mode or the offensive mode? Offensive. I'm more, for me, it's more important than a week or two weeks ago to say, hey, be careful. For example, we have three leaders now that are proposing to get into Quebec's jurisdiction. We have three leaders saying that they may oppose in court the Bill 21. Three leaders who are not ready to give us more responsibility to choose the new immigrants, knowing very well that we need to require that those people speak French if we want to protect French long-term. Perfect. And we'll switch to Raquel Fletcher, Global News. Good afternoon, Mr. Legault. In English Canada, that is among Anglophones in Quebec and outside of Quebec, there is a perception that Bill 21, in particular, discriminates against people, against religious minorities. In face of that perception, if you were asked to explain to English Canada why Bill 21 is important for Quebec, what would you say? I would say, clearly, that the vast majority of Quebecers agree to forbid religious signs for people being in an authority position like police people. And the Bill 21 doesn't apply in the rest of Canada. So please, please, it's not of your business. I was wondering also, Mr. Blanchet said a couple of times during the debate that he pointed out that he had not spoken as often as the other leaders. There was also an exchange with Mrs. Paul where he asked to reply to her insult and the moderator said that he couldn't. Do you feel like Quebec voters will maybe vote block, or do you feel like he was being unfairly targeted and that might affect voters? I'm not aware of the exact rules that were agreed by the five leaders, so I cannot answer your question. Phil Othier, Montréal Gazette. Good afternoon. We all, we know that it was not just, in the debate, it was not just the moderator, there was actually a team that cleared these questions. Do you think it illustrates a lack of sensitivity and knowledge of Quebec society? I mean, it's, and it perhaps does not necessarily reflect what all Canadians think. I cannot understand that those people who accepted this question agreed to put as a fact that a law approved by the majority of Quebecers is discriminatory, not asking the question, stating in the introduction that the Bill 21 and the Bill 96 are discriminatory. And after asking the question, why do you support that? So, like, if it was a fact of life, come on, it's unacceptable. I cannot understand how we can end up with this kind of question. And for my second question, I know we're on this theme, but the number of COVID cases also has gone up. 879 today, four deaths, and highest hospitalizations since June. How bad are things going to get, and are you concerned about where we're going now? Because the number of cases keeps rising. Okay, I'm concerned, and that's why we took precautions. That's why we put mandatory vaccinations for people working in healthcare. That's why we've put in place the passport. That's why we require the children to have a mask in our schools. So, I think that those measures will limit the number of hospitalizations. But at about 200 hospitalizations, it's about one-tenth of what we see in the United States. So, it's getting worse, not as worse as in the United States or Europe. So, we have to be very careful. And the vast majority of people in hospitals are people that are not vaccinated. So, please, the 12% who didn't get at least one dose, get your dose. CTV. We have been seeing anti-vaxxers protesting around schools recently. What do you think about that? Is it the right place to protest? For sure, no. It's unacceptable to see the anti-vaxx getting our children involved in their fight. It's totally, please, get our children out of this debate, please. Oui, bien, écoutez, ça n'a pas de bon sens de voir que des anti-vaccins s'en prennent à nos enfants dans des écoles, s'il vous plaît. Laissez nos enfants en dehors de ce débat-là. Is there anything that you plan to do? Will you do anything about it? We ask Geneviève Guilbault to make sure that we have more police people checking what's happening. Merci, c'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci tout le monde. Bonne fin de semaine.